bonjour tout le monde bienvenue sur l'après-ciné la chaîne du passionné aujourd'hui je vais vous parler des films qui sortent en dvd et support dvd blu ray pour ce mois de décembre 2016 je le précise ce sont les films qui m'intéressent et non et par conséquent ce n'est forcément pas les vôtres alors qu'est ce qui nous attend pour un qui m'attend pour cette ce dernier mois de cette année civile 2016 eh bien j'ai dénombré pas moins de six films qui m'intéressent à commencer par the wave un film norvégien sorti le 7 décembre 2016 d'une durée de 110 minutes genre de film action cassé un classifime d'action un film norvégien ce n'est pas courant c'est original bolgen pour l'histoire bien si après plusieurs années à surveiller la montagne qui surplombe excusez-moi le fiorge où il habite christiane scientifique s'apprête à quitter la région avec sa famille quand un pan de montagne se détache et provoque un tsunami il doit retrouver les membres de sa famille et échapper à la vague dévastatrice le conte à roues et lancé c'est un film qui a été produit en 2015 il est passé quasiment ou l'oubillette est resté de temps au cinéma cet été puisqu'il est sorti il était sorti le 27 juillet vraiment passé quasiment inaperçu bon c'est dommage parce que je pense que quand même déjà c'est pas courant qu'ils sortent un film norvégien et en plus un film bon action catastrophe comme celui ci et il n'est pas sorti en 3d je précise autrement j'ai bien sûr je serais allé le voir dans les rôles principaux alors d'abord c'est réalisé par rohutog avec dans les rôles principaux christopher johnner thomas bolarsen et annal torp que je ne connais absolument pas bon j'avais vu la bande annonce et ouais ça ça m'avait intéressé moi j'aime bien les films de catastrophe en général alors même si celui ci est né bon concerne un tsunami bon c'est c'est moins spectaculaire peut-être que que un raz-de-marée ou une vague scélérate comme on peut en trouver dans l'océan mais bon oui ça ça va d'être quand même intéressant peut-être selon moi c'est un peu long ce genre de film pour une durée de 1h50 presque deux heures peut-être c'est un tantinet long alors je retiens ce film que je verrai bien entendu comme à mon habitude ainsi que les autres en téléchargement et si ça me plaît eh bien je la rechercherai en dvd avec si possible plein de bonus comme j'en suis friand en deuxième position toujours sorti ce même ce même 7 décembre suicide squad alors j'avais vu ce film regardez ma vidéo à ce sujet vous avez fait une une petite vidéo réaction l'après séance je vous renvoie au mois d'août dernier donc allez voir cette celle ci alors donc c'est un film de monde de super héros aventure fantastique avec dans les alors c'est réalisé par je pars david ailleurs avec dans les rôles principaux film américain sorti le 3 août 2016 en salle d'une durée de deux heures trois minutes et distribué chez warner bros france j'avais eu ce film en 3d 1 c'est la 3d conventionnelle dite standard ou encore de conversion mais gros point fort lors de la projection la meilleure 3d en fait paradoxalement ça se trouvait pendant le générique du générique de début et de fin sinon c'est que tu es que vraiment de la conversion de la 3d vraiment basique mais allez donc voir même ma critique et alors alors de quoi ça parle et bien c'est les pires méchants les pires méchants de l'univers dc comics qui sont réunis dans un même film c'est tellement jouissif d'être un salopard je sais pas si ça se dit une saloparde non ça lui va pas parler non elle est tellement non ça même si c'est une méchante mais elle est tellement attachante quoi mais bon c'est vrai qu'elle est méchante il n'y a pas à chier quoi mais c'est vrai qu'en plus elle vole la dette à tous les autres c'est clair non je ne dis pas que c'est je ne dis pas que c'est une saloparde d'ailleurs je vais peut-être inventer ce mot saloparde ça se dit pas salope oui face à une menace oni oni aussi anima animatique excusez moi j'arrive pas à le sortir qu'invincible l'agent secret amanda waller réunit une armada de crapules de la pire espèce armé jusqu'aux dents par le gouvernement des états unis d'amérique je peux rajouter plutôt d'un exact des états des unis d'amérique n'est ce pas c'est super méchant en tout cas maintenant je veux dire c'est super méchant s'embarque alors pour une mission suicide suicide jusqu'au moment où ils comprennent qu'ils ont été sacrifiés vont-ils accepter leur sort ou se rebeller bien assurément c'est un film j'aurais revoir et acheté en dvd à l'édition blu ray il ya beaucoup de menus j'ai vu et une petite chose collector comme un des auto enfin des des tatouages éphémères ça peut être sympa pour l'été alors suivi 2 sorti le 10 décembre complètement différence une comédie fantastique américaine réalisé par yvan redman il s'agit de sos fantôme que je n'ai pas vu je n'ai pas vu ce film là en 3d parce que et bien et bien au cgr à ce moment là ils n'ont pas jugé utile de le sortir en 3d et bien tant pis je le verrai en téléchargement alors en fait c'est une nouvelle version de la comédie surnaturelle sos fantôme c'est à dire le film d'origine d'origine mais avec un casting féminin les fantômes n'ont qu'à bien se tenir avec dans les rôles principaux melissa mccarty christian vigue kate mackinon leslie jones et chris emsworth et c'est une durée d'une 117 minutes presque deux heures alors oui bon ben moi j'aime bien j'ai bien j'ai bien j'aime bien les sos fantômes alors je vais rester là par curiosité puis j'avais bien aimé aussi la bande annonce toujours le même jour et bien complètement encore différente c'est un film d'action encore américain réalisé par paul green grass d'ailleurs je l'additionne un au sorti dvd puisque en tout ça fait avec celui ci ça fait sept sept films qui m'intéressent pour ce mois de cette de ce dernier mois de cette année civile 2016 et c'est jason born film d'action thriller bon dans quoi ça parle tout simplement c'est l'attaque encore de jason born par les services secrets américains qui se poursuit des îles canaries à londres en passant par las vegas avec dans les rôles principaux matt damoyne bien entendu tommy jones et alicia vickander et il ya pas mal d'opinions partagées et différents sur ce film moi je m'arrête à la bande annonce que j'avais bien aimé et puis bon beaucoup de gens se sont plaint que c'était que de l'action qu'on n'avait pas le temps de souffler et puis ça se change parce qu'en fait les scènes les scènes s'ensoignaient trop vite il n'y avait pas assez de dialogue ma foi ben ça sera à voir et à confirmer par encore une fois quand je l'aurai vu bien ensuite avant dernier film à moi que je me trompe non il n'en rien il y en a encore 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 trois alors dans un autre genre c'est un thriller d'épouvante horreur qui sortira d'ailleurs aujourd'hui en ce 22 décembre puisqu'il s'agit de instinct de survie de shallows film et bien encore je dirais américain réalisé par home collé sera avec dans les rôles principaux black live lively angelo lozano corso rose manuel trugillo salas dans les rôles principaux d'ailleurs c'était sorti au cinéma le 17 août dernier une durée d'une heure vingt-sept minutes distribuée par sunny picture realising france alors de quoi ça parle bah c'est nancy qui qui servent en solitaire sur une plage isolée lorsqu'elle est attaquée par un grand roquin blanc elle se réfugie sur un rocher hors de portée du squal elle a moins de 200 mètres à parcourir à la nage pour être sauvée mais regagner la terre ferme sera le plus mortel des combats encore une fois j'avais bien aimé la bonne annonce alors bon pour un film un film d'horreur enfin je dirais oui un film c'est pas vraiment un film d'horreur je dirais plutôt un film de terreur et terreur épouvante et en même temps de suspense concernant un grand roquin blanc le dernier que j'avais vu c'était je mange le nom là j'ai oublié le nom j'avais en 3d c'était il y a au moins cinq ans au ciné bon le mot non m'échappe et d'ailleurs ce n'est pas des requins blancs c'était des requins mais pas blancs et c'est pas souvent qui sortent des films là dessus alors oui mon attention a été a été retenue par celui ci et c'est une durée de je l'ai dit 87 minutes suivi de celui ci le l'avant dernier titre qui sortira le 24 décembre 2016 dans le registre cette fois ci de l'horreur film américain encore une fois le jour où il sortira un film français et bien les poules auront des dents n'est ce pas réalisé par dave david f sandberg sandberg qui s'appelle dans le noir titre original lights art distribué par wanner bros france produit en 2016 et qui désertisent d'ailleurs cet été au cinéma le 24 août dernier d'une durée de 1h21 minutes et avec dans les rôles principaux teresa qui s'appelle palmer maria bello et billy burke alors l'histoire c'est une famille en proie à une mystérieuse créature qui ne vit que dans le noir excusez moi petite rebecca a toujours eu peur du noir mais quand elle est partie de chez elle et bien elle pensait avoir surmonté cette erreur enfantine désormais c'est au tour de son frère de son petit frère martin être victime des mêmes phénomènes surnaturels qui ont failli lui faire perdre la raison car une créature terrifiante mystérieusement liée à leur mère Sophie rôde de nouveau dans la maison familiale cherchant à découvrir la vérité Rebecca comprend que le danger est imminent surtout dans le noir forcément double titre du film alors ça fait tout de suite penser à celui-ci qui était sorti il y a 10 ou 11 ans et que c'est un film de terreur et d'épouvante que je vous recommande qui s'appelle nuit de terreur avec Emma Cofield dans le rôle principal qui traitait de ce sujet là et d'ailleurs ça sera un film de terreur d'épouvante que je verrai prochainement et que je ferai la critique parce que vraiment c'est un très bon film je ne sais pas si je ferai sur youtube ou sur les autres réseaux sociaux ça sera à voir et bon alors je me suis trompé c'est pas un film américain pour une fois c'est anglais ce qui devient de plus en plus rare d'ailleurs des films anglais de genre et voilà c'est un sujet intéressant et je vous invite à le découvrir encore une fois pour en ce qui concerne ça sera en téléchargement et pour conclure cette vidéo pour aujourd'hui le dernier film qui sortira en toute fin de l'année en attendant le premier de l'an puis qu'il s'agit de Star Trek sans limite film qui était sorti au cinéma en 3D en ce 17 août 2016 et que je n'ai pas vu parce que encore une fois mon cinéma n'a pas jugé utile de sortir en 3D bon à moins que je me trompe je pense qu'il n'est pas sorti en 3D non non c'est ça non non il n'a pas été diffusé en 3D autant pour moi film cette fois-ci américain de science fiction et d'action aventure de Justin Lin titre original Star Trek Beyond distribué par Paramount Pictures France en France année de production 2016 et Eratom Eratom non il est déjà sorti depuis le 17-12 voilà correction fait avec dans les rôles principaux Chris Pine, Zachary Quinto et Simon Pegg bon alors l'histoire elle est simple c'est une aventure toujours plus épique de l'USS Enterprise et de son audacieux équipage l'équipe explore les confins inexplorés de l'espace faisant face à un nouvel ennemi une nouvelle menace voilà bon et le scénario il est un peu faible je trouve mais bon ça se rattrape visiblement sur le reste tout ce qui est effets spéciaux et à proprement parler de l'action quand j'ai entendu des critiques là-dessus sur Youtube voilà le 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 léger manque enfin même un certain manque de scénario certaine consistance est rattrapé par le reste voilà rattrape ce ce problème et ouais j'avais bien aimé aussi mon annonce bon mais bien sûr je ne vais pas aller le voir au cinéma parce que je vais uniquement voir l'essai en 3D au cinéma pour vous le préciser si vous ne le savez pas et alors c'est d'une durée de alors de deux heures trois minutes donc quand même c'est un c'est long et et c'est tout ce qui voilà c'est tout ce qui concerne les films qui m'intéressent pour ce mois de décembre hein de cette année 2016 hein je rappelle alors The Wave film catastrophe norvégien deuxième Suicide Squad Suicide Squad justement et ne pas confondre avec Squad Squad film d'action super vilain troisième Essence Fantôme comédie fantastique quatrième Jason Bourne film d'action thriller cinquième instinct de survie de Shadows film de terreur thriller sixième et dans le noir film d'épouvante horreur et septième en fait le titre original c'est lights out hein pour précision si je ne l'ai pas dit et le dernier en septième position Star Trek limite pour cette cet avant dernier jour de l'année le 30 décembre voici ce qui conclut via cette vidéo pour aujourd'hui je vous remercie de votre attention alors comme d'habitude hein regardez et partagez mes autres vidéos euh mettez moi même laissez moi vos commentaires ça me fait toujours plaisir euh euh de les avoir et euh bien sûr d'y répondre dès que je je le peux suivez mon actualité sur mes comptes également euh sociaux twitter l'après-ciné et page facebook post-ciné je vous souhaite si on je je ne remets pas de vidéo d'ici euh noël et bien un joyeux noël créneau de créneau hein profitez bien de ce moment important de l'année important un moment où on se retrouve avec avec joie et 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 bonheur bien sûr l'un va avec l'autre et puis euh encore mieux abonnez-vous à ma chaîne précision euh n'oubliez pas de regarder euh descriptif hein des vidéos euh la vidéo euh hein comme d'habitude je peux aussi euh rajouter un post scriptum si j'avais oublié de vous dire quelque chose amusez-vous bien et bon cinéma salut 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 salut